bonjour bienvenue dans ce format court aujourd'hui on va parler de matrice alors qu'est ce qu'une matrice et bien en fait c'est plutôt simple une matrice de format n fois p ou alors de dimension n fois p c'est tout simplement un tableau de nombres par contre un tableau de nombres qui comporte n lignes et p colonnes et donc ce tableau va nous permettre de poser pas mal de situations et à travers une algèbre et une façon de procéder on va réussir à accéder à des solutions beaucoup plus simplement que si on ne les avait pas donc petit exemple pour commencer la matrice a donc que vous avez sous les yeux c'est une matrice de dimension 2 x 3 car il y a deux lignes et trois colonnes alors quelques petites remarques pour commencer si n est égal à p on parle dans ce cas là de matrice carré d'ordre n par exemple 2 4 1 moins 3 c'est une matrice carré d'ordre 2 deuxième petite remarque il arrive que les matrices ne comporte qu'une ligne et p colonne dans ce cas là on parle de matrice ligne ou de vecteur ligne exemple 2 1,5 3 0 6 c'est une matrice ligne de dimension 1 par 4 et à l'inverse quand il n'y a qu'une colonne et n ligne on parle de matrice colonne ou de vecteur colonne comme par exemple 4 0 7 on reconnaît au passage l'écriture qu'on utilise relativement souvent pour écrire les coordonnées de vecteurs donc ça c'est une matrice colonne de dimension 3 par 1 alors maintenant qu'on a posé la notion de matrice parlons de coefficients d'une matrice qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement les nombres qui composent la matrice on les note en général à ij et on les retrouve à l'intersection de la im ligne et de la jm colonne comme sur la petite illustration ci dessous à 1 à 2 1 à 3 1 à 4 1 jusqu'à 1 1 et puis en colonne à 1 2 1 3 jusqu'à 1 p et le dernier coef c'est évidemment à np quand votre matrice est de dimension n par p exemple une petite patrice a ici 4 7 2 et 5 1 6 et bien si vous regardez par exemple le nombre 4 c'est le coef à 1 le nombre 5 c'est le coef à 2 1 à 1 3 c'est le nombre 2 et pour finir à 2 2 c'est le nombre 1 remarque encore une fois ce qu'on appelle matrice nulle c'est tout simplement la matrice dont tous les coefficients valent 0 par exemple ici c'est la matrice nulle d'ordre 3 matrice carrée au passage quand deux matrices sont égales ça signifie tout simplement que leurs coefficients respectifs sont égaux les aij sont égaux au bij et donc on va maintenant parler de matrice transposée la transposée d'une matrice grand a qu'on écrit grand a avec un petit t devant transposé de a elle est obtenue en échangeant les lignes et les colonnes donc vous aurez bien compris que si on part d'une matrice à deux dimensions n croix p la matrice transposée de a sera de dimension p par n par exemple la transposée de la matrice p 60 70 50 90 0 120 c'est la matrice qu'on écrira transposée de p 60 50 0 70 90 120 on base d'une matrice 2 par 3 à une matrice 3 par 2 et tout ça votre calculatrice va pouvoir le trouver alors évidemment c'est pas très compliqué au niveau de transposée mais les calculatrices permettent de gérer tout le calcul matriciel qu'on verra par la suite donc une petite copie d'écran sur casio sur ti et sur new works je vous laisse regarder ça il ya des menus matrice bien spécifiques et puis on rediscutera de tout ça à travers les exercices et les autres formats cours sur ce thème à bientôt